Vous en avez visité des volcans déjà, vous, Christine Bravo. Moi, 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 plein, plein. Mais oui, je suis même descendu dans les cratères. C'est raconté, raconté. Raconté, raconté, tu descends dans un cratère, après tu marches dans un cratère et tu te dis ah, c'est beau. T'as pas peur qu'il se réveille ? Non, c'était à la... Oh, bah quand tu la vois, tu te réveilles pas. Tu fais même semblant de dormir, je vais te dire. Mais c'est ce qu'il a fait. Son gynéco, elle s'est jamais réveillée. Longtemps qu'elle a pas été en éruption. Et alors, et alors ? C'était à Hawaï. C'était où ? À Hawaï. À Hawaï. Mais à côté, il y avait le volcan, toujours en activité. Ah oui, oui. Je l'ai vu cracher, c'était génial. Il y a combien d'années ? C'est pas la même soirée dont tu es par là. C'est extraordinaire de voir cracher un volcan. C'est extraordinaire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À mon avis, tu t'es fait avoir. Ou alors tu t'es tapé un rontasien. J'allais la nuit le voir cracher. Il était sur elle, il grillait. Il était sur elle, il grillait. Je veux descendre, je veux descendre. C'est magnifique. Lave, lave-toi, lave-toi. Dans la nuit, comme ça, chaude d'Hawaï. C'est ces flammes qui s'élèvent. C'est-à-dire qu'elle reste en même temps. Elle a vu tous les documentaires. Non, non, mais pas du tout. Elle a vu un épisode de Magnum. Elle a mangé de la purée moustine. C'est une corde de la purée moustine. Ah non, c'était beau. Moi, je fais un petit volcan. Pour mettre du jus dedans. Pour mettre du jus dedans. Ah, moi aussi, creuse un trou. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est bon. Tu t'enfonces du beurre dedans ? Tu t'enfonces du beurre dedans, essaye. Et ça te pique pas. Hein ? Ça te pique pas, le beurre salé. C'est soit ça, soit de l'huile d'olive. Mais arrête, tu manges de la purée, toi. Moi, pourquoi tu ne mangerais pas de purée ? Mais parce qu'il faut la faire. Qu'est-ce qui te fait la purée, Abdoul ? Un ami. Attends, mais je cuisine. Elle mange de la purée. Toi, tu cuisines. Mais oui, mais à mort. Tu fais de la purée. Évidemment, depuis que je suis. Vas-y, donne-moi la recette de la purée. Compliqué, tiens. La recette de la purée, un truc de dingue. Un truc de dingue. C'est le top sous-chef, là. Je me demande s'il ne faudrait pas des pommes de terre. C'est facile, tout le monde s'achète, tu vas-y. Non, ne croyez pas trop technique. Ah non ! De l'eau et du lait ! Non, non, non ! Et de la muscade ! De la noix de muscade que tu râmes. Ne me dites pas que vous faites de la purée en sachet. Non, si ! J'ai acheté... On fait de la purée en sachant, en fait. Non, moi j'ai acheté le presse-purée. C'est vrai ! Ah oui, de temps en temps, quand c'est fait, oui ! Tu manges de la purée aussi, toi ? Elle est moins bonne, non, la vraie ? Ah non, elle est bonne, la vraie purée. J'en fais de la purée pour mes amis. C'est plus que tu as léché le dentiste à Château-Chinon, non ? Mais vous êtes dingue, allez dans une bonne brasserie... Elle ne peut plus mâcher ! Allez dans une bonne brasserie ou dans un resto, demandez une purée maison. Mais c'est un régal ! Pourquoi tu vas ? Tu vas dans un restaurant pour manger maison ? Dans un restaurant ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?